Oh non tu es flou, c'est trop triste. Mais que fais-tu ? Un tuto... Tu filmes une vidéo ? Oui. Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un tuto Fimo pour vous montrer comment réaliser ce cupcake rose. Pour le matériel, vous aurez tout d'abord besoin de pastel sec pour faire l'effet cuit, de Fimo, de la couleur de votre choix, d'un moule basé à cupcake, mais si vous n'en avez pas, j'ai une vidéo sur comment faire une base à cupcake sans moule que je vous mettrai en barre d'infos, d'une brosse à dents, d'un dotting tool, de lame, d'une aiguille et d'un pinceau. On va commencer par venir faire la base de notre cupcake, donc pour ça, moi j'ai choisi de prendre de la Fimo bleu foncé, mais vous prenez les couleurs que vous souhaitez, et je vais tout simplement venir la mettre dans mon moule basé à cupcake et retirer les excès. Puis à l'aide d'un dotting tool, je vais venir faire l'effet cassette à papier et pour cela, je repousse tout simplement la pâte dans les creux du moule. Et pour marquer un peu plus l'effet, j'ai décidé de repasser dans chacun des creux avec une aiguille, mais c'est totalement facultatif. Voilà ce que cela donne, et maintenant on va pouvoir venir faire le biscuit de notre cupcake. Donc pour cela, j'ai pris une petite boule de pâte couleur pâte à gâteau et je suis venue en fait l'aplatir au doigt pour former un espèce de dôme. Et je suis ensuite venue le texturer avec ma brosse à dents. Donc voilà, je tapote un petit peu partout. Puis on va maintenant faire l'effet cuit. Donc pour cela, je prends mes pastels secs de couleur ocre et terre de sienne. Et donc je vais commencer par appliquer de la couleur ocre un peu partout sur mon biscuit. Puis je vais prendre de la couleur terre de sienne brûlée avec un petit peu d'ocre et je vais venir l'appliquer sur tout le tour de mon biscuit. Voilà, j'essaie de ne pas trop en mettre au milieu, c'est vraiment pour donner cet effet plus cuit sur les bords du biscuit qu'au centre. Et voilà ce que cela donne. Maintenant, je vais venir placer mon biscuit sur ma base de cupcake. Et pour mieux faire adhérer le tout, je retexture légèrement. On va maintenant passer à la chantilly. Donc j'ai décidé de la faire en fimo avec une technique un petit peu bizarre. Mais bon, j'aimais bien le rendu. Donc je vous fais découvrir si vous ne connaissiez pas. Donc c'est tout simple. Pour cela, je viens faire un boudin de pâte blanche. Et en fait, je vais venir le texturer avec un dotting tool en faisant plein de lignes. Vraiment pour avoir un effet chantilly. Et ensuite, je vais venir placer ce boudin sur le haut de mon cupcake. Et je fais bien adhérer le tout. Et je n'hésite pas à retexturer parce que ça se déforme quand même assez facilement. Et donc voilà le résultat. On va maintenant venir créer la rose. Et donc pour cela, je prends cette magnifique couleur blush de chez Sculpey. Et je vais venir en faire un long boudin dans lequel je vais venir couper plusieurs petits morceaux à peu près de même taille. Voilà, donc ça pour former les pétales de la rose. Et donc maintenant, on va commencer à faire la rose. Et donc pour la pétale centrale, on va venir faire une boule qu'on va venir aplatir. Et on va venir en fait la rouler sur elle-même. Donc voilà, les images sont beaucoup plus explicites que mes paroles. Mais j'espère que vous comprenez bien. Et donc ensuite, pour faciliter l'assemblage de la rose, je suis venue placer ma petite pétale sur un pic. Et je viens ensuite rajouter les pétales au fur et à mesure. Donc je fais une petite boule, je l'aplatis et je la place où je le souhaite sur ma rose. Et donc vous faites cela jusqu'à ce que vous ayez la bonne taille de rose. Et maintenant, je vais venir mettre un petit peu de fimo liquide au centre de ma chantilly pour mieux faire adhérer la rose. Mais c'est totalement facultatif. Et donc je viens y placer ma petite rose. Et je n'hésite pas à la reformer un petit peu avec un dotting tool. Donc voilà ce que cela donne. Et maintenant, on va pouvoir venir démouler notre cupcake. Et voilà, notre création est terminée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous reproduisez une de mes créations, n'hésitez pas à la poster sur Instagram avec le hashtag Zobserve. Ça me ferait trop plaisir de voir vos créations. Et voilà, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye !